J'étais pas du tout prêt à ce qui va venir et je crois que c'est ma plus grosse vidéo YouTube Parce que là ce que tu vas voir c'est l'histoire complète d'un survivant Qui a été réalisé sur plus de 45 heures de gameplay sur quasiment un mois de temps réel Quand j'ai pris les 45 heures et que je les ai mis dans première pro ça crache instantanément Du coup j'ai tout découpé petit à petit et ça m'a pris un temps fou Pour que tu puisses découvrir ma plus grosse game sur Projet Zomboïd J'espère que tu vas kiffer la vidéo, comme d'habitude tout a été fait en live Et je te laisse avec l'artiste, un démon des armes tranchantes longues Qui aura tout fait pour faire perdurer l'humanité Mais commençons par le début quand l'artiste ne savait pas encore qui il allait devenir Comme toujours on commence seul, sans aucun équipement Mais cette fois dans une ville que je connais pas du tout qui s'appelle Rosewood Au passage j'ai installé quelques mods pour la qualité de vie du jeu Je mettrai toute la liste de mods dans les commentaires Mais ça permet de faire des trucs de fou comme par exemple s'asseoir Ok, je retourne toute la maison mais rien d'intéressant à part des gants Donc je prends un petit coup d'eau, un petit peu à manger Et c'est parti pour explorer les maisons aux alentours Je commence à être assez habitué au jeu et j'avoue je prends un petit peu la confiance Et d'après une étude très sérieuse qui a été réalisé uniquement dans ma tête Prendre la confiance c'est la principale cause de mortalité dans Projet Zemboïde Du coup je me balade joyeusement jusqu'à la première maison que je trouve Littéralement les voisins, jusque là tout va bien Et je décide d'ouvrir la fenêtre et là Putain l'alarme ! Attends il m'a mis par terre là ? Il m'a vraiment mis par terre ? En moins de 3 secondes tout va très très mal Là ça fait moins de 5 minutes que j'ai lancé le jeu Et littéralement la première maison que j'ouvre il y a une alarme Ça attire tous les zombies aux alentours Et surtout que pendant que je l'ouvre je me fais taper par un zombie Je suis égratiné plus saignement Heureusement j'ai pas été mordu Si j'arrive à m'en sortir on dira que ma dose de malchance est passée pour les prochaines heures Parce que là quand même ça fait beaucoup d'un coup Et petite parenthèse pour les gens qui disent encore que la hitbox de Projet Zemboïde est ok J'en parlerai dans la review complète de Projet Zemboïde Le jeu est excellent mais là quand même si tu dis pas que c'est un problème de hitbox c'est de la mauvaise foi Genre le zombie il a tapé tellement fort dans le vent que je me suis retrouvé sous la maison Mais le point positif c'est que les problèmes de hitbox comme ça Et les petits bugs qui vont avec ils sont constants Du coup au bout de quelques heures de jeu on peut s'y habituer Et on se fait de moins en moins à voir avec ça Bref j'arrive à m'échapper de tous ces zombies que ça a attiré Et je finis par trouver une pelle Ça a l'air de faire pas mal de dégâts et ça me donne un petit air de fosseur type Yorick En plus ça colle bien avec le thème zombie tout ça Mais j'ai à peine le temps de l'utiliser que je croise directement une maison de survivants Oh ! Oh oui mais j'ai la chance ! Donc là c'est fou sauf que j'ai pas de quoi l'ouvrir Parce qu'elle est barricadée partout Je fouille le petit garage juste à côté de la maison de survivants Et il y a littéralement un marteau ce qui me permet de débarricader directement Genre c'est quoi ce début de game ? Genre j'ai vraiment pas du tout de chance et ensuite beaucoup de chance Donc je rentre dedans et c'était pas une petite maison de survivants Trois minutes plus tard je ressors et je suis quasiment full stuff Gilets de barre-balles, casque de hockey 100% protection H-tactique de combat et le meilleur sac du jeu Genre là j'ai lancé la game il y a 10 minutes Et je suis passé de presque mort première maison, alarme et gratinure saignement A way shot des zombies avec un perso déjà super bien stuff Je pense que je pourrais jamais avoir un début aussi malchanceux et chanceux en même temps que celui-là Alors ça explore fort, ça lit des livres, ça se développe physiquement, intellectuellement Et je trouve un vélo Et je me dis mais trop bien, pas besoin d'essence, ça fait pas de bruit Et je vais pouvoir me déplacer super rapidement même dans les petits coins En plus ça travaille les cuisses et les mollets, c'est parfait Je monte dessus et je me pète directement le genou contre une voiture J'ai pris vraiment beaucoup trop cher et beaucoup trop vite Spoiler, je vais plus jamais toucher un vélo juste Par contre sur le parking il y a une petite voiture qui me semble assez sympa Mais dommage je trouve absolument pas les clés Je fouille tranquillement les bâtiments aux alentours Et en fait c'était la voiture du dentiste, le mec se mettait super bien Je lui prends ses clés, de toute façon je pense qu'il en a plus besoin Et je continue de fouiller parce que c'est quand même un sacré bâtiment Qui regroupe pas mal de commerces différents avec des petits couloirs entre chaque Alors bien sûr il y a des zombies mais la H-tactical Bien qu'elle soit super lente elle fait quand même très mal Pour l'instant on est au début, on est qu'à quelques jours de survie Alors il y en a pas beaucoup Et je suis déjà très bien protégé alors je me permets quelques moves un peu risqués Abuse, abuse aussi, abuse Ok j'ai eu un gros coup de frayeur mais c'est bon mon perso il a rien Il y a quand même eu l'animation d'un zombie qui me mord mais bien fort Mais c'est passé j'ai même aucune égratignure Ça met juste un gros coup de pression et un rappel comme quoi il faut pas prendre la confiance Je continue à prendre des turns serrés au corps à corps sur des zombies qui sont beaucoup trop proches Et sur celui là je trouve un de mes trucs préférés du jeu C'est une carte à noter, ça raconte la petite histoire de survivants qui ont croisé un autre survivant Et qui pensent savoir où est sa base Alors j'aimerais bien roleplay l'espoir pour me dire qu'il y a peut-être d'autres survivants sur la map Mais en vrai il y en a aucun sur Project Zomboïd Au début je croyais que c'était possible parce que j'avais vu des gameplay Et je crois qu'il y a un patch où il y avait des survivants Mais apparemment il servait un peu à rien et les joueurs les tuaient Du coup les développeurs les ont enlevés Enfin c'est ce que j'ai compris ça se trouve c'est pas du tout ça Et je crois que la mise à jour pour avoir d'autres personnages sort minimum l'année prochaine Donc dommage mais ça vaut le coup d'aller voir Parce qu'en plus c'est dans une petite ville que j'ai jamais visitée Qui s'appelle March Ridge Et ça a l'air vraiment pas loin de là où je suis Donc je mets ça dans mon sac à dos et je me dis que je vais y aller avec la petite voiture du dentiste là J'explore ce petit magasin avant de me faire attaquer par un petit groupe de zombies Mais regarde moi ça ce double kill en un seul coup La hache est quand même très énervée Les quelques zombies qui m'ont attaqué font une grosse sieste Et je trouve une deuxième carte à noter juste après Mais celle là elle est d'une toute autre envergure Parce que c'est là que va débuter notre quête Si quelqu'un trouve ceci c'est que je suis déjà morte Avec ça si t'as pas envie d'aller sauver toutes les oeuvres d'art pour faire perdurer l'humanité J'aime trop les cartes à noter c'est mon truc préféré du jeu je pense Petite parenthèse mais en vrai elle s'appelle Nathalie Sieg quelque chose Et j'ai pas réussi à lire au début Du coup je l'ai appelé Nathalie Siegward Parce que Sieg Siegward Et parce que sauver l'art c'est une quête de giga chat simplement Et petite parenthèse mais j'ai pas vraiment de décoration chez moi Parce que j'avais déménagé et j'ai mis toutes mes thunes dans mon setup Mais pour mon anniversaire j'ai eu ce giga chat Regardez le Du coup je suis accompagné par Siegward là dans le montage de la vidéo Et il vous passe le bonjour Je vous avais dit qu'il allait super bien après avoir combattu Yorn Bref fin des deux parenthèses De retour sur le parking on siphonne quelques réservoirs Pour remplir notre voiture de sport Je gagne un petit point de discrétion gratuit comme ça Parce qu'en fait je me déplace toujours à Croupi Et ça je sais pas je pense que c'est un bon conseil Mais je suis pas sûr parce que j'ai juste vraiment pris l'habitude De me déplacer toujours à Croupi Histoire d'attirer le moins de zombies possible Mais du coup j'ai zéro en sprint Mais j'ai pas mal de poids en discrétion et furtivité Bref après avoir vidé toutes les voitures du parking Et rempli la mienne C'est le moment de voir si au moins elle démarre Oh 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 ça va vite Allez sportive hein Allez nerveuse Elle démarre direct et rien que la marche arrière elle va beaucoup trop vite Et je m'étais pas rendu compte mais dans la game d'avant J'avais le trait conducteur du dimanche Et ça te fait aller mais vraiment doucement Et là de passer directement une voiture de sport Sans le trait conducteur du dimanche Vraiment elle trace Genre je tapotais mes touches tout doucement Pour essayer de pas aller trop vite Parce que je pense que là il y a moyen de choper un accident très rapidement quand même Et maintenant que j'ai déjà une voiture Deux cartes à noter et pas mal d'équipement Je me dis bah pourquoi pas aller à Marchridge Ça a l'air vraiment pas loin Ma voiture va vraiment vite Donc ça part Petite nuit dans la voiture sur l'autoroute au calme Et je me rends compte aussi qu'en re-regardant la carte La ville où je vais là elle s'appelle Marchridge C'est là où j'avais la première carte à noter Avec une maison de survivants apparemment Par contre la ville où il faut sauver l'art C'est Louisville Je suis jamais allé Apparemment il y a des dizaines de milliers de zombies Et c'est une ville énorme Et par rapport à Marchridge Elle est au total opposé de la carte Marchridge c'est la ville la plus au sud Et Louisville c'est la ville la plus au nord Et comme si c'était pas assez En plus le musée qui est noté sur la carte Il est au nord de Louisville Bref en gros l'objectif pour l'instant Ça va être de loot De faire des réserves De monter des niveaux Et de préparer notre voyage jusqu'à Louisville Et ensuite réussir à faire une percée jusqu'au musée Pour accomplir cette noble quête Qu'est sauver l'art Et à travers les oeuvres Faire perdurer l'humanité Je passe à côté d'un petit point de sécurité Et je rentre dans la ville Oh ça se gare quelque part par là Oh ! Je viens de me bouffer un arbuste Alors moi ça va Mais la voiture en a pris un coup Et c'est quand même assez relou Bref Maintenant à chaque fois Renter dans un véhicule c'est pas un problème Conduire c'est pas un problème Mais sortir du véhicule c'est souvent un problème Parce qu'en fait avec le bruit T'attires tous les zombies autour Et du coup tu peux pas être tranquille quand tu sors Donc en gros je suis obligé de sortir de ma voiture Dès que je vois qu'il y a plus beaucoup de zombies Et de passer pas mal d'obstacles Pour semer les zombies que j'ai derrière moi Et pouvoir trouver un endroit un peu tranquille Je rentre dans un appartement J'en profite pour manger ce qui reste dans le frigo Je tue un petit zombie qui m'avait suivi Et je me dis qu'il me reste toute la fin de la journée Alors je vais faire chaque appartement un à un En essayant de me diriger vers la maison de survivants Qui était annotée sur la carte Et au passage tu vas voir que là J'utilise de plus en plus une machette En fait je l'avais trouvé au début de la maison de survivants Et je la porte à la ceinture depuis le début du gameplay Mais je l'avais jamais utilisé Et en fait ça va beaucoup trop me plaire Elle tape très vite Et petit à petit ça va devenir mon arme préférée Au bout d'un moment j'arrive enfin A me rapprocher doucement de la maison de survivants On voit que la porte est barricadée Mais il y a pas mal de fenêtres qui le sont pas Du coup j'essaye d'en ouvrir une Ça me termine parce qu'il fait vraiment 50 essais Bref je prends le pied de biche pour forcer la fenêtre Et juste ça l'explose Donc j'enlève le verre brisé pour pouvoir passer Je rentre tout juste dans la maison et Encore une alarme j'en peux plus C'est pas censé être un peu rare les alarmes Parce que là je trouve vraiment que ça Et en plus là c'est une maison barricadée Marquée sur la carte Qui a une alarme Ce qui techniquement n'a aucun sens Parce que s'il y a quelqu'un qui s'est barricadé à l'intérieur Après le début de l'apocalypse Ça m'étonnerait qu'il laisse l'alarme Surtout que ça attire tous les zombies de la ville Genre là c'est chaud j'étais très bien Et d'un coup là c'est ok comment on s'en sort J'ai appris surtout à ne pas courir dans les situations comme ça Enfin dans tous les cas pas inutilement Parce que le perso s'essouffle très vite Et à partir du moment où t'es essoufflé Tu fais moins 50% en dégâts Et après t'as chaud Et quand t'as chaud t'as plus soif Et tu t'essouffles plus vite Et tu gagnes moins d'endurance Et bref c'est la spirale de la mort Du coup je continue à marcher Avec des tout petits sprints de temps en temps Pour vraiment pas m'essouffler Et j'essaie de rejoindre ma voiture Pour partir d'ici Dans l'espoir de revenir une fois que l'alarme sera éteinte Parce que là c'est impossible La zone est complètement infectée Oh je suis essoufflé C'est le début de la fin On a la voiture par toi Ok c'était juste On note le petit changement de siège en panique Parce que du coup je suis rentré côté passager Mais ça passe Je fais un grand tour Je me gare tout au nord de la ville Et c'est là que je vais faire ma base Pour ces prochains jours Parce qu'en gros maintenant Mon objectif c'est cette maison de survivants Moi je suis tout en haut Il y a une grande avenue Et en gros faut descendre Jusqu'à la maison de survivants Sauf que maintenant c'est infecté partout Du coup tous les jours Je descends de maison Je bute tous les zombies Je remonte à côté de ma voiture Le lendemain je vais jusqu'à 3 maisons Et je recommence Je crois que j'ai tué une centaine de zombies Dans ces quelques jours Il y a eu pas mal de moments risqués Et on m'a dit plusieurs fois Ouais tu devrais juste te mettre accroupi Aller discrètement à la maison et tout Mais en vrai ils m'ont pris la tête Et je voulais purger la zone Mais ils ont me têté tu Oui je sais Mais maintenant je peux rentrer dans la maison de survivants Tranquillement sans qu'il y ait des zombies qui m'ont mettre Regardez moi ce carnage Il y en a partout par terre là A ce moment là je suis à 10 jours de survie Et 207 zombies tués Sachant qu'il y en a au moins 150 que j'ai tués dans cette zone là Du coup j'arrive enfin à loot la maison de survivants Je trouve d'autres machettes Ce qui est parfait parce que c'est mon arme préférée Et je trouve Tactical Axe Oh la masse Une masse C'est la première fois que j'en trouve une Je suis refait Parce que j'en ai jamais vu Et apparemment c'est un outil indispensable Pour créer une base digne de ce nom Il y avait aussi une M16 Mais j'ai cut avant Et là j'ai vraiment la flemme d'aller la retrouver dans les 45 heures de VOD Mais au passage si tu veux voir en détail tout ce qui s'est passé Les 45 heures de VOD et beaucoup plus même sont disponibles sur ma chaîne Twitch Et tant que t'es là Bah viens dire bonjour sur le live En ce moment c'est mercredi, vendredi, samedi et dimanche à 20h Petite autopromo Le lien est dans la description C'est isondeexe Fin de ma pub pour moi-même Retour à la vidéo Après avoir tout pris dans la maison de survivants J'essaie de partir d'ici Et je sais pas comment Mais il y a vraiment des dizaines de zombies qui sont revenus Alors que normalement j'ai désactivé la réapparition de zombies Donc là je les éclate un petit peu en marche arrière Parce que je me dis comme ça je fais pas de dégâts à la voiture Mais en fait si j'ai fait beaucoup trop de dégâts au coffre Et du coup je peux plus rien mettre dans mon coffre c'est terrible Donc je suis obligé d'abandonner plusieurs sacs d'équipement au milieu de la route Je les marque sur la carte Et je me dis que plus tard je viendrai les rechercher Et là j'ai une bête d'idée Je me dis j'ai vu des maisons dans la campagne de March Ridge Quand j'étais en train de conduire à l'aller du coup Donc je vais tenter de retrouver ces maisons un peu isolées Devraient y avoir pas beaucoup de zombies Et je pourrais avoir une base saine et safe Alors là c'est la carte On peut voir que j'ai commencé à Rosewood tout en haut Je suis allé explorer tout March Ridge en bas à droite Et du coup moi je suis au milieu dans ma petite maison Et spoiler c'était une bête de mauvaise idée en fait Parce qu'au final c'est nul Y'a rien et je peux pas loot Et à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose Du coup je suis obligé de prendre la voiture Et d'aller jusqu'à March Ridge ou Rosewood Donc l'intention était pas mal Sur le papier l'idée était ok Mais dans la pratique je fais quoi dans cette maison en fait Moi il faut que j'aille sauver l'air J'ai pas que ça à faire Du coup je profite d'être en campagne Pour me dire je vais tester pour la première fois Les armes à feu Et là c'est vraiment une catastrophe Oh ! Attention je viens d'armes à feu Oh ! Oh les mains ! Rendez-vous tout de suite ! 3 2 1 Oh ! C'est sérieux ? La merde ! Je suis quand même en train de tirer celui-là non ? Ah et quand on dit que mon perso il s'est pas visé C'est qu'il s'est vraiment pas visé Wouah ! QDT ! Il a pas fait du covax mon perso là ! C'est terrible comment ça tire tout à côté Alors je vous rassure c'est parce que mon perso a 0 points en visée déjà Et aussi parce que t'es pas censé bouger pendant que tu tires Mais là sur le moment vider un chargeur de M16 Pour tous les louper et même pas tuer un zombie C'était vraiment chaud Du coup je retourne sur une valeur sur la machette Histoire de tuer les quelques zombies que les coups de feu ont réunis Et pour ceux qui suivent pas mes lives Et qui ont rien compris ce que je dis à la fin QDT ! Il a pas fait du covax mon perso là ! Je vous mets à jour vite fait comme ça vous avez les refs Mais en gros à une époque j'ai ultra tryhard Apex Legends Et ça m'a rendu assez chaud au FPS Tu peux voir un peu de gameplay en fond sur ma vidéo sur Bird Air Et en gros QDT c'est une petite expression qu'on a inventé et qui est restée Et ça veut juste dire que des têtes Donc en gros que des headshots, que des tirs dans la tête Bref QDT Et Kovacs pour ceux qui connaissent pas c'est comme Aimlab ou Aimbeast En gros c'est tous les mêmes logiciels qui te mettent des cibles Et qui te permettent de t'entraîner à la visée Ce qui te permet de devenir plus fort au FPS Et donc de mettre plus de tirs dans la tête Et donc Kovacs QDT Parenthèse mais je suis quand même très bien placé mondialement sur pas mal de scénarios Des petits top 1000, des petits top 500 Le streamer arrogant, oh là là il se la raconte D'ailleurs je vais faire une vidéo sur la dégénérescence de Apex Legends Parce que ça me fait le coeur De voir un jeu si bien devenir si éclaté pour des causes vénales Bref je pars trop loin du sujet D'ailleurs dites moi si vous kiffez ces petits écarts ou pas Parce que là je fais le montage en même temps Et j'ai l'impression que je parle dans tous les sens Donc bref, retour à la vidéo et là on se concentre Je me mobilise, je suis solide sur mes appuis Je le mets en joue Ok et là ça passe Bon j'aime pas du tout Je crois que les armes à feu c'est vraiment pas pour moi dans ce jeu Donc on laisse tomber l'idée d'une base en campagne Et on repart loot à March Ridge J'ai trouvé un cinéma, c'était assez cool J'en ai profité pour tester une petite astuce que j'ai vue sur Youtube Mais apparemment si tu te déplaces accroupi sur le toit Alors que les zombies sont en bas Ils ne te voient pas Et du coup ça compte comme des points de discrétion en plus Du coup je vais taper quelques allers-retours pour voir Yes ! Je sais la furtivité ! Et apparemment ça marche pour la furtivité et la discrétion du coup Only skill Hop là un point de discrétion et voilà Bah oui bah oui Bon j'étais niveau 3,5 dans les deux Je suis passé niveau 4 dans les deux Mais j'ai quand même passé genre 10 minutes à faire des allers-retours Du coup c'était un peu relou et pas très passionnant Donc je me dis que c'est une technique pour monter niveau maximum Mais j'en avais ni trop envie ni trop besoin Et même si c'est marrant je préférais pas trop exploit les petits bugs comme ça Du coup je suis reparti niveau 4 Et donc en explorant en voiture pas loin du cinéma J'ai trouvé les Nox Military Apartments En gros c'est une résidence militaire Et qui dit résidence militaire dit armement Et là ça a l'air d'être un bête de bâtiment Sauf qu'il y a plein de zombies autour Donc je vais faire une petite base temporaire dans une maison juste à côté Et tu te rappelles l'arbuste de tout à l'heure là ? Oh ! Et bah ça a endommagé le moteur de ma voiture Et depuis elle s'arrête à des moments complètement aléatoires Comme par exemple ici Le coup de pression, le coup de pression C'est quoi c'est mec ? Y'a des trop de trucs ? Hop là t'inquiète c'est bon C'est une sortie, t'as cru quoi ? Ils ont dit va mourir comme ça ? Ils ont dit la trébucher ? Non t'inquiète c'est une blague c'est pour le spectacle Faut bien des rebondissements Ton streamer préféré meurt pas comme ça Je suis même retourné prendre le pantalon du zombie Pour être bien drippy là regarde ça En vrai ok j'avoue c'est pas passé loin Et c'est surtout parce que je voulais loot ce zombie en fait Et juste ta vie c'est plus important que le loot Et je crois que ça j'avais oublié pendant deux secondes Bref là on accélère un petit peu Parce que j'ai passé énormément de temps ici Mais en gros j'ai réussi à rentrer dans la résidence militaire Et comme prévu quand il y a militaire dans le titre C'est qu'il y a des armes partout Donc je me suis retrouvé avec vraiment pas mal d'armes à feu Beaucoup trop de paires de bottes militaires J'ai dû en trouver vraiment plus de 10 en tout Et surtout le plein de machettes Genre j'ai vraiment trouvé trop de machettes J'ai rempli mon sac de machettes au final Je pouvais même pas tout prendre Et pour pouvoir loot un maximum J'ai dû dormir plusieurs jours dans la résidence Et j'ai même pas fait tous les étages Et au passage Et c'est là que le grind va commencer Mais là on doit être autour du jour 15 ou 20 Et je sais que l'eau et l'électricité vont bientôt être coupées Donc ça devient de plus en plus urgent d'avoir une vraie base Là où je peux avoir de l'eau et l'électricité Mais il faut beaucoup de niveaux en menuiserie Enfin au moins 4 Pour l'instant j'ai jamais rien construit J'ai juste démonter des portes grâce à la menuiserie Et je me suis dit bah là on a plein de meubles Donc go tous les démonter pour essayer d'avoir un maximum de niveaux Et ça allait super vite en vrai Enfin c'est surtout parce que j'avais lu des livres de menuiserie Mais du coup j'avais tellement de meubles à disposition Que j'ai tout démonté et j'ai grind les niveaux assez rapidement Après ça il y a un arc que je passe très vite Où j'explore absolument tous les gros bâtiments de March Ridge Donc je trouve des livres pour à peu près toutes les professions dans la bibliothèque J'explore le community center qui est au milieu D'ailleurs c'était assez sympa il y a même des tapis de course qui marche pas par contre Et je me dis que ce serait marrant d'avoir un tapis de course chez soi Pour s'entraîner à sprinter pour ensuite semer les zombies Et globalement j'abats encore quelques centaines de zombies à March Ridge Mais c'est trop bizarre parce qu'ils arrêtent pas de revenir Mon plan c'était de faire une grosse base dans une école Mais tous les jours il y avait des nouveaux zombies juste à la porte de l'école J'en pouvais plus limite ils apparaissaient plus vite que je les tuais Et en fait ça m'a pris du temps à comprendre mais en gros dans les paramètres du jeu Tu peux empêcher les zombies de réapparaître Ce que j'ai fait parce que je trouve ça plus réaliste Et j'ai pas empêché les nouveaux zombies d'apparaître Et en gros c'est deux trucs différents Réapparition c'est quand tu tues un zombie il renaît Et nouveau zombie c'est juste que normalement jusqu'au jour 28 Y'a de plus en plus de zombies du coup c'est toujours des nouveaux zombies qui arrivent Pour arriver au jour 28 où y'a du coup le maximum de population sur la map Et à mon avis ce qui s'est passé Alors j'ai regardé un petit peu des statistiques Et des gens qui cherchent à comprendre tout le mécanisme de spawn des zombies Mais en gros je suis resté très longtemps dans une zone relativement petite qui est March Ridge Et en fait une grande partie des zombies apparaissaient juste à côté de chez moi Donc au bout d'un moment ça m'a saoulé et j'ai préféré quitter March Ridge Comme il est beau le chat l'a appelé truck-kun alors ok le chat il regarde peut-être un peu trop d'animé Mais en vrai c'est marrant et on peut le charger énormément Il a trop de capacités Il roule super bien il met pas de coup de pression Il va un peu moins vite que la voiture sportive ce qui est pas très grave Enfin ce qui est même mieux parce que comme ça peut-être que j'arrêterai de me bouffer des arbres Du coup on fait malheureusement nos adieux à la petite voiture de sport On transfère tout le loot dans le camion Et on quitte cette ville maudite aux zombies infinis J'en ai marre au bout d'un moment j'en tuais des dizaines et des centaines Et le lendemain il y en avait toujours autant voire plus Donc je me dis que c'est peut-être une bonne idée de retourner à Rosewood Surtout que ça nous rapproche un petit peu du nord Et que l'objectif ça reste toujours de se préparer pour aller à Louisville Du coup je prends ma route j'arrive à Rosewood Et je trouve des maisons super bien protégées Quasiment entièrement entourées de palissades incassables Et je me dis mais c'est parfait c'est enfin ici que je vais pouvoir faire ma base On est juste à l'extrémité de la ville On est entre une forêt et tous les bâtiments les plus importants de Rosewood Du coup ça tue quelques zombies ici Et c'est décidé ce sera ici ma nouvelle base En plus c'est quasiment au même moment que l'électricité et l'eau coupent Et en fait à partir de ce moment là on change de jeu simplement Enfin c'est marrant parce que j'ai l'impression on rentre dans une toute nouvelle phase Genre projet Zomboid ça devient Animal Crossing et je fais ma maison Mais genre vraiment j'ai installé un collecteur de pluie j'étais trop content J'ai fait une petite danse de la pluie et tout là Je me suis fait un petit feu de camp c'était vachement sympa J'ai aménagé ma maison j'ai pété des murs avec la masse Je suis allé collecter du bois en coupant des arbres avec la hache de bûcheron J'en ai fait des belles planches avec ma petite scie Et grâce à ça j'ai pu construire des murs et un magnifique portail Pour pouvoir rentrer et sortir tranquillement de ma base tout en restant safe Et le truc le plus satisfaisant c'est que quand mon collecteur a été rempli en eau de pluie J'ai pu prendre l'eau avec des seaux Mettre le seau sur le barbecue Allumer le barbecue avec un journal et un briquet Et la mettre à bouillir pour faire en sorte qu'elle soit bien purifiée et potable Ensuite je peux remplir mes bouteilles et tout Enfin juste là je survis très bien tout seul Limite je peux rester chez moi J'ai même commencé à faire pas mal d'aménagements intérieurs J'ai posé un petit tableau et tout là J'ai rajouté quelques étagères Et parfois je passe des journées à juste faire du rangement Je sais pas ça me fait trop rire de me dire qu'une fois que t'es set up Le jeu il change complètement Mais c'est pas tout parce qu'en plus depuis que j'ai quitté March Ridge J'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de zombies à Rosewood Ce qui m'a permis de loot assez facilement quasiment toute la ville Regarde ma carte s'il te plaît j'ai mis plein de petites annotations Je trouve ça trop stylé Mais j'ai ramené toutes les armes de la station de police J'ai pris tout le matériel de la caserne de pompiers J'ai trouvé plusieurs générateurs J'en ai mis un chez moi Et j'en ai même emmené un autre à une station essence juste à côté de chez moi Pour pouvoir faire démarrer les pompes et avoir de l'essence illimitée Alors qu'à la base il y a même plus de courant J'ai même ramené un jeu de billard chez moi Franchement l'apocalypse il se passe plutôt bien là Regarde ça j'ai trouvé des cassettes Et maintenant je suis dans mon salon en train de regarder la télé On est quand même vachement bien non ? Ah c'est confortable Je pourrais presque Je pourrais presque m'endormir On est vachement bien là Il n'y a plus de zombies Il n'y a plus de... Comment ça t'es bien t'es confortable ? Comment ça il n'y a plus de zombies ? Ils sont des dizaines de milliers dehors Et Nathalie Sigward elle est morte pour rien ? Les œuvres d'art elles vont se sauver toutes seules ? Tu vas les laisser gagner ? T'as oublié ton objectif ? T'es venu jusqu'ici pour t'arrêter ? Un mois, 9 jours, 1000 kills Sors de ce canapé et gagne Pour l'humanité, pour l'art T'es le dernier humain c'est pas pour rien La victoire ou la mort ? Alors tu te prépares, tu t'équipes Et tu prends ce camion pour conduire jusqu'à Louisville Et accomplir ta destinée C'est incroyable ça je suis confortable Il a dit comment ça t'es confortable ? C'est bon petit coup de boost là ça part Faut aller se réveiller et se rappeler ses objectifs Et c'est pareil dans la vraie vie bande de BG Ok ok c'est bon on se calme J'ai quitté ma base On est en route pour Louisville Il faut savoir que c'est extrêmement loin C'est extrêmement long Et que mine de rien la route est extrêmement dangereuse Parce qu'en fait tu penses que ça va Mais y'a vraiment plein de zombies Et plus on se rapproche de Louisville plus y'en a Et le vrai problème c'est qu'il faut absolument les esquiver Et pas rentrer dedans avec le camion Parce que ça fait des dégâts au capot Et petit à petit au moteur Et on a pas envie que Truck Coon nous mette des petits coups de pression Comme la voiture qu'on avait avant Donc j'essaye au maximum de taper des esquives Mais le truc qui est vraiment dangereux C'est qu'il y a des carcasses de voitures brûlées un petit peu partout Et à certains endroits il y en a énormément Au point que ça bloque complètement la route sur plusieurs dizaines de mètres Et en fait à partir de là Bah je peux pas laisser mon camion avec tout ce que j'ai Avec toute ma vie dedans en fait Sauf qu'il y a plein de zombies derrière Parce que vu que tu conduis tu fais du bruit Et du coup t'amènes tous les zombies Et en gros ces petits moments là c'est des moments de pression Putain de route là c'est incroyable Donc à chaque fois j'arrive à peu près à m'en sortir Mais c'est quand même très très chaud Enfin j'arrive à m'en sortir jusqu'au moment où il faut passer un pont Et c'est complètement bloqué A ce moment là je crois que j'ai dû conduire une demi-heure dans la vraie vie Dans le jeu t'as toutes les journées qui est passées Et là il fait une nuit noire Mentalement ça commence à devenir compliqué Et vraiment là il n'y a aucune issue Et ils sont beaucoup à arriver de tous les côtés Donc je suis obligé encore une fois de sortir Et d'improviser Tu mords J'ai géré Ne t'aime pas passer le pont Je suis tellement mort Oh le pont il est impassable Oh la dinguerie Je me retrouve en pleine nuit Sous la pluie Épuisé Je vois rien Il pourrait y avoir des zombies partout Et mon perso il peut même pas se battre Parce que pour lui ça fait plus de 24h Qu'il conduit sans s'arrêter Et là il est trop fatigué Et j'ai moins 80% de dégâts Donc on passe de ça va A ça va vraiment plus du tout En plus j'ai quasiment aucune ressource Tout est dans le camion Tellement la merde Ok au moins on est seul Là il faut vraiment une petite maison Un petit truc là s'il te plaît S'il te plaît quelque chose Oh Bon je suis dans la merde Genre vraiment la situation désespérée Elle est arrivée super vite Je continue d'avancer Mais en vrai je sais très bien Que je peux pas laisser le camion derrière moi Enfin je peux pas aller à Louisville Sans mes affaires Heureusement je crois que j'ai semé Quelques zombies Je trouve une épave de voiture Et je me dis Peut-être que je peux dormir à l'intérieur Mais toutes les portes sont complètement bloquées Donc là ok c'est vraiment chaud Mais il faut se ressaisir Et il faut trouver un plan Qu'est-ce qu'on sait ? Déjà je suis fatigué Je peux pas me battre Donc il faut au maximum esquiver les zombies Ensuite j'ai plus beaucoup de ressources Donc c'est une course contre la montre Avant d'être soit déshydraté Soit manqué de nourriture Et en plus de ça Je ne peux pas aller à Louisville Sans le camion Donc la seule direction Dans laquelle je dois aller C'est en arrière Je dois absolument trouver un moyen De rejoindre mon camion Si j'y arrive Je pourrais manger Boire dedans Dormir Bref me refaire une santé Et trouver une solution Pour passer le pont plus tard Je décide d'ouvrir la carte Pour voir les options Qui s'offrent à moi Et j'ai extrêmement bien fait Parce qu'il y a un chemin de fer Qui passe à quelques mètres du pont Et juste en dessous On voit une sorte de petite habitation Donc là je me dis Ok on a un plan L'objectif ça va être De traverser le chemin de fer En sens inverse Pour voir s'il est praticable Avec le camion Et d'aller dormir dans cette petite maison Avant d'aller éclater les zombies A l'aube Et récupérer le camion Ok c'est parti Je suis toujours autant dans le mal Mais il y a un univers Où je m'en sors Donc c'est parti Pour faire en sorte Que ce soit le mien Depuis la route J'arrive facilement A rejoindre le chemin de fer Qui était caché par des arbres Donc je me mets à le suivre Tranquillement vers le sud Et par chance Y'a vraiment pas beaucoup de zombies Mais à mon avis Ils sont au sud du pont Je continue le chemin de fer Et j'arrive enfin au dessus du fleuve Et c'est parfait Il est complètement dégagé De loin je peux même voir Mon camion qui est perdu Au milieu de toutes ces épaves de voiture Du coup je traverse Le pont de chemin de fer Et je me retrouve à côté D'une palissade Qui va me servir de couverture Pour essayer d'avancer Jusqu'à la petite maison Qu'on avait vu sur la carte Y'a quelques zombies sur la route Et ok c'est bon Il est 4h du matin Je suis trempé J'ai froid Mais voyons voir cette maison En fait c'est juste un wagon de train Abandonné Mais ça fera l'affaire Par contre y'a pas mal de zombies autour Donc j'essaie d'être très discret J'arrive tant bien que mal A en tuer quelques-uns En me disant qu'il faut que je nettoie Au moins un tout petit peu le périmètre Pour pouvoir fermer l'oeil Dans ce wagon Et pendant que j'étais en train de me battre Y'en a un qui a cassé la porte du wagon Donc une fois à peu près en sécurité Je démonte complètement un siège du wagon Et je l'installe devant la porte cassée Histoire de faire une barricade de fortune En espérant que les zombies puissent pas passer au-dessus Bon maintenant c'est bon Je suis relativement safe Et je suis obligé de dormir Avec un peu de chance Y'a aucun zombie qui rentre Et je me ferai pas bouffer pendant mon sommeil Ok on est good C'est le matin Je prends la dernière gorgée de dos qui me reste Et c'est parti pour les défoncer Il fait jour J'y vois bien Et ma machette fait mal Mission récupérer Troc-kun J'avance petit à petit Et c'est vrai qu'il y en avait vraiment pas mal Mais en quelques heures J'arrive à faire ma route jusqu'au camion Et à partir de là on est sauvés En vrai je t'ai raconté ça en quelques minutes Mais ça a dû bien prendre plus d'une heure dans la vraie vie Et c'était vraiment bien stressant Mais c'est passé Je fais une grosse marche arrière Et go passer par le chemin de fer Je peux traverser le fleuve tranquillement En toute sécurité Et continuer mon périple jusqu'à Louisville Mais la route reste bien périlleuse Et je me retrouve encore confronté à un obstacle Un barrage militaire Ça devait être pour protéger les habitants de Louisville Et empêcher les zombies d'entrer J'ai pas envie d'essayer d'enfoncer tout ça avec le camion Donc je nettoie la zone Je tape une petite sieste tranquillement sur le côté Et au réveil je vais enlever ces barricades et ouvrir les portes J'en profite aussi un petit peu pour aller voir le loot Et il y avait énormément d'items Énormément d'armes à feu Encore des machettes Et beaucoup beaucoup d'armure Bon bien sûr c'est dommage Mais je peux pas tout prendre J'ai déjà fait une croix sur les armes à feu Et même si j'aimerais bien tout garder pour moi J'ai même pas la place dans mes sacs Ni dans mon coffre Donc j'explore un petit peu Mais je garde rien pour moi A part cet excellent gilet de protection Regarde ça on dirait un mastodonte dans Modern Warfare 2 Il donne 100% de protection partout C'est trop trop bien Je suis surprotégé Et je trouve même des sortes de genouillir pour protéger mes jambes Donc clairement très rentable la petite escale au camp militaire Je débarricade aussi de l'autre côté Parce que c'était quand même un bon gros checkpoint militaire Et là je me rends compte que c'est vraiment horrible Parce qu'au bord du barrage Du côté de Louisville On peut voir qu'il y a énormément de tentes qui ont été installées Et d'affaires qui sont un peu éparpillées C'est clair et net qu'il y a des gens qui ont vécu ici pendant un bon moment Et je pense que ça veut dire que ce barrage Il était pas pour empêcher les zombies de rentrer Mais plutôt pour empêcher les gens de sortir C'est vraiment horrible Mais plus un point pour projet Zomboïde Parce qu'un petit coup de narration comme ça à travers l'environnement En termes de game design j'aime beaucoup Bref on passe le checkpoint Et je vois sur la carte que tout à gauche de Louisville Il y a pas mal de sortes de petites maisons Qui s'enchaînent tout le long de la côte Et je me dis peut-être qu'il y a moyen de faire une base dans ces maisons Donc je suis bien à la carte Je prends à gauche au carrefour Et j'arrive dans cette grande allée Et en fait c'est que des maisons de gros gros riches Genre ils ont des petits docks pour pêcher Ils ont des fontaines chez eux Ils ont des grosses maisons et des bêtes de jardin Et ils sont bien barricadés Il y en a même une avec un portail complet Donc là j'ai l'embarras du choix Chacune de ces maisons représente potentiellement une bête de base Donc je me dis qui tout double Autant prendre des risques Et aller à la maison la plus au nord C'est la plus proche des gros bâtiments Donc potentiellement beaucoup de zombies Mais c'est aussi la plus proche de mon objectif Le musée Donc j'arrive Il y a largement la place de Segarer Je prends un petit moment pour nettoyer tous les anciens propriétaires Et maintenant je me recrée une petite base temporaire Comme j'avais fait à Rosewood Je speedrun mon petit portail Et tout au fond du jardin il y avait des petits espaces Où les zombies pouvaient encore peut-être passer Donc j'ai tout barricadé Et maintenant on a la petite base safe à Louisville C'est le moment de décharger tout ce que j'avais dans le camion Notamment mon énorme distributeur d'eau Alors ça c'est quand même super pratique Parce que ça te permet d'emmener énormément d'eau avec toi Et après ça petite nuit dans le bête de lit double ultra confortable Et on peut dire que la base est sécurisée Et je le marque sur la carte Parce que j'aime trop marquer des trucs sur la carte en fait Donc à partir de là j'essaye d'explorer progressivement vers le nord En tuant un maximum de zombies Pour essayer de clean un peu la zone Même si c'est impossible Parce qu'on est dans la plus grosse ville du jeu Mais quand on est sur le côté Je me dis que si je vais tous les jours vers le nord Et qu'à chaque fois je rentre chez moi Et qu'à chaque fois que je fais ça Je tue le maximum de zombies Au bout d'un moment il n'en restera pas beaucoup Dans le périmètre où moi ça m'intéresse Et en fait au nord d'ici Il y a des gros bâtiments industriels Je savais pas du tout ce que c'était au début Je vois qu'il y a marqué un truc qui s'appelle Scarlett apparemment Et en fait c'est là qu'ils mettent en bouteille du bourbon Alors moi je bois pas d'alcool Mais il y avait énormément de bouteilles de bourbon Et qu'est-ce qu'on peut bien faire dans un apocalypse zombie Avec énormément de bouteilles d'alcool Alors non j'ai dit que je buvais pas Donc s'il y en a qu'on dit boire pour oublier Vous sortez Par contre on peut déchaîner les flammes de la destruction Et de la purification dans la haine et la violence Ok j'ai essayé mais en fait c'est pas foufou Les zombies même s'ils sont en feu Ils prennent très longtemps à mourir Donc en gros j'ai fait deux cocktails molotov Avec des bouteilles et un bout de tissu Que je peux allumer avec un briquet Mais en fait j'ai récolté toutes les bouteilles de toute l'usine Donc il me reste 48 bouteilles Et je me dis je vais pas les laisser là Et ça tombe bien parce que Je trouve un autre camion Qui s'appelle Scarlett Parce que c'est marqué dessus Et en plus ça me fait penser à Scarlett Roth Tu sais c'est la putréfaction écarlate Avec Malenia dans Elden Ring Et elle marche parfaitement Tout va bien Ah oui j'ai aussi trouvé un caddie Du coup j'ai tapé mes meilleurs drifts Comme au supermarché là Ça aurait pu être utile Mais bon je l'ai oublié Donc c'est pas grave Donc je reviens à la maison Avec mes 48 bouteilles de bourbon Et là juste avant d'arriver Vraiment mais devant mon portail Oh OMG Attends est-ce que tu vois ce que je vois là ? Ça c'est un zombie avec un katana dans le ventre Le katana c'est l'arme la plus rare du jeu Pour l'instant je n'en ai trouvé que un dans ma vie Et en fait au bout de 2 mois de survie Il y a une infinie chance Qu'un zombie spawn avec un katana dans le ventre C'est ultra rare Et lui il a spawn juste en face de chez moi Je me retrouve avec la meilleure arme gratuite En livraison à domicile C'est une dinguerie Je suis trop trop content Wow Attends attends Ok personne ? Personne ? Oh le katana il est en parfait état Magnifique Alors Katana Il est au zombie là J'arrive Katana Katana Le one shot Get one shot Get one shot Oh Oh katana Putain je suis refait Bon en vrai je fais trop le malin Mais juste le katana c'est la meilleure arme du jeu Ça fait trop mal Ça fait plus mal que les armes à feu s'il te plaît Mais bon attention on s'en rappelle Faut pas prendre la confiance Et en plus le katana on peut pas le réparer Donc je vais l'utiliser que en cas d'urgence Par contre ce qui est fou C'est que depuis le début J'arrête pas de trouver des machettes Et du coup je fais que mettre des coups de machettes à des zombies Et la machette c'est la seule arme avec le katana Qui demande des compétences en armes tranchantes longues Donc en gros je fais beaucoup plus mal que prévu avec le katana Parce que à ce moment là j'étais déjà niveau 4 en armes tranchantes longues Ce qui est vraiment abusé Mais à utiliser avec modération Parce qu'on veut pas le casser On veut le garder que pour les moments d'urgence Bref je rentre à la maison Et je garde Scarlett juste à côté de Troc-kun Ça lui fait de la compagnie Je vais dormir Et mine de rien je passe quand même les prochains jours A clean énormément la zone J'avance de plus en plus vers le nord Et c'est vraiment une énorme zone industrielle Et il y a même la centrale électrique Donc à mon avis c'est par ici que passer toute l'électricité pour toute la map Et donc c'est ici qu'il y a dû avoir un problème à partir du jour 28 Alors je sais pas si c'est possible Mais je me dis que ça serait fou de faire une base ici Et genre de réactiver la centrale Ou de l'entretenir je sais pas Mais bon de calme On va pas trop en demander aux développeurs non plus Déjà qu'ils sortent les NPC Ça serait grave cool Et mine de rien j'en suis déjà à 2 mois et 4 jours de survie Et 1600 zombies tués c'est beaucoup Avec comme armes favorites la machette bien sûr Et à force de faire des allers-retours pour explorer le nord de la ville Tout en revenant à ma base tous les jours Et bah le chemin est vraiment jonché de cadavres Mais ça fonctionne comme prévu Et il y a de moins en moins de zombies autour de chez moi Il y a plusieurs semaines que je suis à Louisville Et même avec énormément d'effort Et en tuant 600 zombies J'ai vraiment pas beaucoup avancé vers le nord Je suis même pas à la moitié de la route pour aller jusqu'au musée Ok donc là c'est la carte On peut voir que la ville est titanesque Alors ici c'est la maison C'est là où je vais dormir tous les soirs Juste au dessus c'est l'usine qui fait des bouteilles de bourbon Et là on a trouvé Scarlett Et encore au dessus ici c'est la centrale électrique Le problème c'est que plus on avance plus on rentre dans la ville Et plus il y a des zombies Et l'objectif le musée il est ici Et là ça va être impossible en fait de faire comme chez moi Là où j'essaie de nettoyer tous les zombies de la zone Parce que chez moi on a une extrémité de la ville Et globalement les zombies ils viennent pas du nord ou du sud Ils peuvent pas venir de la côte non plus Du coup ils arrivent principalement de l'est Et on n'a pas non plus énormément Par contre le musée il est vraiment dans le centre Et dans une zone extrêmement dense Donc je me dis que la meilleure solution pour aller chercher toutes les oeuvres d'art Ça serait de faire une percée avec le camion De traverser toute la ville sans s'arrêter quoi qu'il en coûte Et d'essayer d'aller se cacher tout au nord Dans ces sortes de petits espaces verts Y'a pas l'air d'avoir de bâtiment ça a l'air moins dense Et avec un peu de chance je pourrais être tranquille là-haut Faire mon petit camp Avoir toutes mes ressources dans le camion Et essayer d'explorer petit à petit vers le sud Tout en rentrant dormir au camion tous les soirs Alors que ça vous aurez remarqué Mais c'est un truc que je fais souvent au final en fait Genre je m'en étais même pas rendu compte Mais push un petit peu plus tous les jours vers mon objectif Avant de retourner dormir et bien me reposer Je sais pas c'est une stratégie qui s'est mis en place naturellement j'ai l'impression Et franchement elle est pas si mal Elle me permet d'explorer des zones assez énervées Par contre elle est assez lente et faut tuer beaucoup de zombies Bref on a le plan en tête c'est le moment de la percer Donc je prends le camion je commence à aller vers le nord Mais je commençais un petit peu à manquer de nourriture Parce que depuis le début j'arrête pas de loot des bâtiments industriels Alors avec plein de matériaux bien sûr Mais du coup avec pas beaucoup de nourriture Alors là je vois des sortes de résidences à peu près à mi-chemin Et je me dis mais c'est parfait je vais m'arrêter ici Et je vais faire le plein de nourriture avant de rentrer pleinement dans la ville Sauf que qui dit résidence dit habitation Et dit directement population plus dense Et à ce moment là ça partait d'une bonne idée Mais je vais peut-être le regretter Oh il arrive il arrive Et puis je vais voir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh putain Oh putain Oh putain Oh putain Oh mon coeur Putain mon coeur Ouais j'ai été obligé de démousser le katana parce que là ils arrivaient vraiment de tous les côtés Et en vrai je peux en tuer beaucoup quand je sais à peu près où est-ce qu'ils sont Mais là j'en avais aucune idée et ils arrivaient vraiment de trop d'endroits différents Alors à la fin quand j'ai vu qu'il en restait plus beaucoup je suis repassé à la machette pour pas trop casser le katana Mais à ce moment là je suis déjà sur quasiment un mois de gameplay et je peux te dire que perdre mon perso ça me fait flipper Genre là je suis en train de jouer non seulement avec un mois de temps de jeu mais en plus avec tous mes streams Et en plus avec cette vidéo youtube potentiellement Et quand je suis en plein combat je me dis la moindre erreur c'est fini je me concentre de fou je parle même plus Et quand je dis mon coeur à la fin c'est que mon coeur il battait vraiment super fort Genre dans la vie je fais du sport et tout je suis bien physique mais là je suis juste assis à mon pc Et mon coeur il est à fond comme si j'allais affronter un lion là Bref gros coup de pression mais on s'en est sorti Petite sieste je loote un petit peu et on est reparti pour la percée Je reprends le camion et je monte vers le nord et là on commence à arriver où il y a que des gros bâtiments Que des grosses habitations et des centaines et des centaines de zombies Je m'en suis pris pas mal dans le capot mais le nombre de zombies qu'il y a c'est vraiment hallucinant Et puis ils viennent de tous les côtés Enfin normalement j'ai pris l'habitude de me positionner de manière à ce qu'ils arrivent tous d'un côté Même dans le combat juste avant t'as vu j'ai gardé mon calme en marchant jusqu'à essayer de les avoir tous en face de moi Mais là c'est impossible vraiment ils arrivent dans toutes les directions et par centaines Comment je vais faire pour pouvoir loot tranquillement le musée Oh la 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 D'ailleurs pendant la percée le musée je passe juste à côté Mais je l'ai même pas vu tellement j'étais concentré sur tous les zombies qu'il y avait et surtout ne pas m'arrêter Parce que là si Scarlett elle s'arrête c'est juste fini en fait J'arrive enfin au nord de la ville et heureusement j'avais bien pré-shot Y'a plus de gros bâtiments, y'a moins de zombies et en fait c'est un petit parc de jeux pour enfants Du coup je me mets vraiment tout au nord au dessus des toilettes publiques Et là je sors du camion en espérant qu'il n'y en ait pas beaucoup qui m'aient suivi Parce que maintenant que je suis là dans tous les cas je suis obligé de nettoyer la zone En face de moi y'a le musée et derrière moi y'a le fleuve Donc j'ai pas d'issue mais au moins après avoir nettoyé la côte ils peuvent arriver que du sud Par chance y'en a pas des centaines qui m'ont suivi Donc c'est aller assez vite et go faire une petite sieste dans le camion La percée c'était vraiment un moment ultra stressant Et maintenant que je suis là tout au nord de la map et que c'est relativement safe Je me dis que ma carte elle continue pas vers le nord Genre y'a juste un pont et ça s'arrête Du coup bah bien sûr je suis curieux et maintenant qu'on est là autant aller voir tout au bout de la map Du coup on est juste à côté je prends le pont tout au nord de Louisville Y'a énormément d'épaves de voitures et juste au bout bah y'a juste un grillage qui t'empêche de continuer Alors j'avais pas la masse de démolition avec moi mais je me dis peut-être que j'aurais pu péter ce grillage Et voir ce qu'il y avait encore derrière Mais bon on verra ça une prochaine fois parce que là je vais pas refaire l'aller-retour juste pour le fun Et à la base on est venu ici pour sauver les œuvres d'art et faire perdurer l'humanité Du coup je reviens au camion et j'essaie de pousser vers le sud petit à petit Mais y'a vraiment beaucoup de zombies j'en tue énormément Heureusement j'ai tout ce qu'il me faut j'ai plein de ressources Et au passage j'en profite pour explorer quelques bâtiments et je trouve une salle de sport Mais cette fois full équipée Je vous le dis souvent faut se développer physiquement intellectuellement Et maintenant que je suis à la salle je regarde un petit peu dans les étagères et y'a des poids Et les poids j'en ai jamais vu c'est vraiment la première fois que j'en vois depuis que j'ai commencé à jouer Et c'est juste trop bien je suis trop content en plus y'en avait beaucoup Je crois que en tout y'avait 5 haltères et 2 bars olympiques Ah là là ça va faire des séances de fou furieux une fois qu'on aura sauvé l'art là Bref du coup je décide aussi d'essayer ça sur un zombie j'ai failli mourir clairement Ooooooh ho 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 hou Oua령hh Alum les biceps a indemnité 내 la porte mais c'est guts Oh l'ultra-chad Oh l'Oméga-chad deluxe god-like Attends faut que je mette un coup dans un zombie avec ça là On va voir on va voir c'est sensé faire très mal Ahhhhh Ok 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 c'est trop lent j'vais m'morir Genre ça me termine l'animation parce que mon perso il porte la barre comme si c'était rien Mon perso c'est Guts avec son épée titanesque là Mais du coup les coups que tu mets avec ça c'est ultra lent et ça fait pas de dégâts juste Ça aurait été quand même très très relou de mourir juste pour ça Mais bref je mets tous les poids dans le coffre et on reste concentré C'est la dernière charge jusqu'au musée Jour après jour j'en tue de plus en plus et j'essaie de nettoyer un maximum la zone autour de moi Il y en a juste énormément je suis jamais tranquille J'ai passé plusieurs jours ici et à chaque fois j'ai avancé le camion un peu plus proche Et au bout d'un moment ça m'a saoulé de faire des allers-retours Alors j'ai dormi sur place, sur les sièges j'avais aussi un fast food Et là je me suis dit j'en ai plus rien à faire il faut absolument tous les buter Que le carnage commence You cannot change You will always be a monster Ce jour là j'ai dû tuer plus en 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 jour là, j'ai dû tuer plus de 500 zombies. En tout, je suis au-delà des 2000 kills. Mais au bout d'un moment, il fallait y aller à fond. Regarde-moi ça comment le sol est tapissé. Je marche littéralement sur des piles de cadavres. Et je peux enfin m'approcher du musée, mon objectif final. Le peu de zombies errants qui restent et qui ont réussi à survivre au carnage ne sont pas un problème. En quelques coups de machette, c'est réglé. On peut dire que j'ai nettoyé la zone, mais il faut quand même se dépêcher. Parce que même si j'en ai tué des centaines ici, c'est qu'une question de temps avant que les milliers de zombies qu'il y a aux alentours finissent inévitablement par reprendre possession de la zone. Et c'est là, avec précaution mais énorme satisfaction, que je mets enfin les pieds dans le musée. On y est, après plus de deux mois de préparation, je suis enfin rentré dans le musée. Alors je jette un premier coup d'œil et il n'y a vraiment que quelques zombies dans le bâtiment. C'est plutôt calme et comme Nathalie l'avait dit, il y a énormément d'œuvres d'art à sauver. Le musée se décompose en trois étages, avec au premier des œuvres d'art traditionnelles extrêmement connues, au-dessus plutôt de l'art abstrait et pour finir de l'art moderne. Alors, pas de haine sur l'art moderne, mais j'ai une quantité de place limitée, je ne vais pas pouvoir ramener toutes les œuvres. Et à l'étage un bidon, un lit et des toilettes. A ce niveau-là, j'ai même l'impression que les développeurs cherchent à se moquer de l'art moderne. Bon, je comprends bien que les toilettes, c'est une grosse référence à la fontaine de Marcel Duchamp, mais des toilettes, je peux en trouver ailleurs que dans le musée. Ça pèse super lourd, et à choisir entre le clin d'œil à un urinoir et plusieurs tableaux de Van Gogh, bon, je sais pas vous, mais personnellement le choix est vite fait. Du coup, maintenant qu'on est là, je vous fais un petit haul des tableaux que je choisis. Hop là, ils ont d'influenceurs vlog mon haul de tableaux, et puis comme ça, ça fait un petit point culture, parce que c'est assez marrant, mais les développeurs ont mis plein de rêves à des vrais tableaux. On a bien sûr Magritte, le fils de l'homme, avec la pomme en face du mec là. On a le voyageur contemplant une merde de nuages, que je trouve assez stylé et qui est toujours assez populaire aujourd'hui, il me semble. Enfin, je l'ai même déjà vu plusieurs fois récemment sur TikTok. Ensuite, de Van Gogh, on a la nuit étoilée, et bien sûr l'autoportrait, le radeau de la méduse, Vénus et son miroir, la jeune fille à la perle, le cri aussi. On a quelques portraits de présidents. Alors je savais pas que c'est des tableaux connus, mais voilà, Abraham Lincoln et Thomas Jefferson. Et pour la fin, mes deux préférés. Premier degré, c'est Saturne dévorant ses fils. Alors là, pour ceux qui connaissent un petit peu la mythologie grecque, c'est en gros Kronos qui bouffait tous ses enfants pour être le seul dieu. Et donc là, bah, il bouffe son gosse. Bête d'ambiance dans mes vidéos, t'as vu. Et je pense que mon tapin, c'est vraiment Stanzik. Alors je sais pas si ça se prononce vraiment comme ça, mais tu l'as sûrement déjà vu, c'est le bouffon triste là. Je l'ai vu sur des mix de Dark Vilain Academia sur YouTube et tout, avec des bêtes de musique d'antagoniste. Mais en vrai, le tableau en lui-même, j'avais vu une analyse de tableau dessus, mais c'est un banger. Mais même avant d'avoir vu l'analyse, c'est quand même un tableau qui me parlait. Donc je dirais que mon top 3, dans ce qu'il y a ici en tout cas, c'est le Voyageur, Kronos et Stanzik. Alors je suis pas à l'abri d'avoir fait des erreurs sur le tableau. Surtout que bah, dans le jeu, les tableaux sont ultra pixelisés. Y'a pas exactement les mêmes couleurs, y'a pas le vrai nom. Genre pour le cri, ils ont juste écrit « Ah ! » Je viens juste de crier chez moi, mais t'as compris. Et en plus, y'a aucun wiki ou liste officielle des tableaux. C'est des recherches à la main, donc c'est possible qu'il y ait une erreur. Bref. Je me dis que, même si je prends pas d'art moderne, je vais quand même prendre un petit peu d'art abstrait, parce qu'il me restait encore un peu de place. Et je prends deux énormes statues. Enfin, une énorme statue d'une femme dont j'ai pas la rêve du coup. Et un buste. Alors ça me fait penser au buste des philosophes type Platon ou Socrate. Mais bref. J'ai pris ça, et c'est assez marrant parce qu'en rentrant au camion, il loge pile sur le siège passager. Alors imagine deux secondes, un mec qui vient de faire un carnage avec une machette pleine de sang, et un masque à gaz en train de conduire accompagné d'un buste de Platon posé sur le siège passager. Et bien sûr, avant que tu demandes, je lui ai mis la petite ceinture de sécurité, bien sûr. La récupération du tableau est un succès. Scarlett est blindée d'oeuvres d'art, et la mission est presque achevée. Maintenant, le chemin du retour. Malgré les centaines de zombies que j'ai tués, il y en a toujours pas mal sur la route. Mais j'arrive à regagner assez facilement ma base de Louisville. Sauf que je peux pas rester ici, c'est pas safe. En plus, à chaque fois que je pars un peu trop longtemps, les zombies éclatent mon portail, et ça fait déjà plusieurs fois que je le reconstruis. Il faut que je retrouve un endroit où je suis sûr que je suis en sécurité. Et ça, c'est tout simplement là d'où je viens. Rosewood. Là où j'ai électricité eau illimitée, là où j'ai énormément de conserves de nourriture qui m'attendent, et là où je pourrais faire un potager pour varier mon alimentation. Une dernière nuit à Louisville, et ça va être le moment de repartir. Je laisse toutes les bouteilles de bourbons que j'avais trouvées dans le salon, parce que mine de rien, ça prend une place de fou. Écoute, s'il reste un survivant alcoolique qui trouve ma base, il sera refait. Et maintenant, le moment triste, c'est que j'ai deux camions. Truck Coon et Scarlett. Et je peux pas conduire deux camions. Truck Coon m'a accompagné jusqu'ici, et s'est battu en tant que fier destrier, mais au fil des combats, son capot est éclaté et son moteur en très mauvais état. Aujourd'hui, il est fatigué, il s'arrête à des moments aléatoires et il pourra pas me ramener jusqu'à Rosewood. Donc c'est avec le cœur lourd que je le rentre dans le garage, à l'abri des zombies et des intempéries, et que je lui fais mes adieux à la prochaine Truck Coon. Je me prépare, je ferme pour la dernière fois le portail, et j'entame cette route qui, même si je l'ai déjà fait une fois, reste extrêmement longue et dangereuse. C'est sous la pluie et le tonnerre que je m'éloigne de ma base, le buste de Platon sur le siège passager, des millions d'euros d'œuvres d'art dans le coffre, assez de matériel sportif pour ouvrir une salle de sport, assez de ressources pour rentrer jusqu'à Rosewood, et une mission sur le point d'être achevée, sauver l'art et le préserver. Nathalie Sigward ne sera pas morte en vain. Et tu vas me dire, c'est assez, ils ont, t'as besoin de rien d'autre, là t'as aucune raison de prendre des risques. Il faut juste que tu fasses très attention sur la route, rentrer jusqu'à Rosewood, et c'est bon, la mission est accomplie. Surtout ne meurs pas maintenant, ça serait trop bête. Et j'étais complètement d'accord avec toi. Même un katana gratuit, ça me ferait pas changer d'avis. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire en roulant vers le sud. Je n'ai besoin de rien sur aucun zombie. En vrai, même s'il y a un katana, maintenant que j'ai sauvé l'art... C'est un katana ? C'est un putain de katana, t'es sérieux ? C'est une dinguerie à quel point c'est rare et à quel point c'est arrivé exactement en même temps que j'en parlais. Un autre zombie avec un katana dans le ventre. Là, il y a un truc qui clique dans mon cerveau et juste, je veux ce katana, quoi. Donc je vais prendre des risques que j'aurais peut-être dû éviter. Qu'est-ce que je fous faire, il y a un katana ? Il est là ! Putain, sous le tonnerre. Ok. Oh, le katana ! Oh putain ! Sérieux ? Sérieux ? C'est Trock-kun qui me l'a envoyé. C'est Trock-kun qui m'a envoyé le katana en cadeau d'adieu. Ah écoute, on sait pas, c'est tellement rare qu'il y a moyen que ce soit Trock-kun. J'ai dû tuer une vingtaine de zombies avec mon katana pour avoir un deuxième katana. Mais là, c'était clairement beaucoup trop de risques, beaucoup trop irresponsables. Donc on va tout faire pour pas recommencer ça. Maintenant, on a deux katanas. Go rentrer tranquillement à la maison. C'est encore une journée entière de route. Je suis même obligé de dormir dans le camion. Mais cette fois, on sait comment gérer. Je suis bien passé par le chemin de fer et j'ai même pas essayé d'emprunter le pont. Je me débrouille de mieux en mieux au moment où il y a plein d'épaves de voiture. Et nous sommes enfin de retour à la maison. La fin d'un pèlerinage, la fin d'une épopée. Aucun zombie n'est rentré chez moi. Même dans tout le quartier, il y en avait vraiment pas beaucoup. Et maintenant, on a du pain sur la planche. Toutes ces œuvres d'art, elles sont pas faites pour rester dans un placard. Alors go se faire la base la plus cosy possible. Je mets la nuit étoilée dans ma chambre pour dormir tranquillement. J'installe des statues. Je mets des tableaux partout sur les murs. À chaque endroit libre, il y a un tableau. Et je crée même un petit comptoir pour poser mon katana, ma masse, ainsi que mes alters. J'ai rallumé le courant et là, je suis ultra bien. J'ai une grande bibliothèque. J'ai de quoi faire du sport. J'ai juste à me développer physiquement et intellectuellement en sachant que j'ai accompli ma quête. Les œuvres d'art sont sauvées. J'en prendrai soin chaque jour qui passe. Et à travers l'art, l'humanité perdurera. Je suis l'artiste. Nous sommes au deuxième mois et au 21ème jour de l'apocalypse. J'ai tué 2638 zombies à la machette dans le seul objectif de sauver des trésors qui ne doivent pas être oubliés. Si l'humanité renaît un jour, alors je lui rendrai ces trésors que j'ai réussi à préserver. Pour qu'aux yeux de tous soit exposée la gloire de notre passé et que l'humanité puisse perdurer. Ok, waouh, dix ans plus tard, t'as vu toute la végétation et tout ? Et quoi, comment ça, y'a des gens qui ont trouvé un hélicoptère ? Mais attends, ils ont dit fait des cliffhangers de fou, là, faut vraiment que je like la vidéo et que j'aille absolument voir le live. En plus, il est en direct quatre fois par semaine, je peux lui parler directement et voir ce qu'il fait, et être au courant de tout avant que ça sorte sur les réseaux, c'est une dinguerie. Bref, j'arrête là, mais viens vraiment sur le live, ça me ferait grave plaisir. Le lien est en description. Et avant de quitter, je voulais montrer ces quelques fanarts qui ont été faits par la communauté. Alors, y'en a d'autres, mais les prochains que je reçois, je pense que je les mettrais à la fin des vidéos YouTube. Et là, c'est deux fanarts en honneur à 208, le personnage de la vidéo Pro Jason Boy juste avant. Et je trouve ça juste trop, trop stylé, ça fait trop plaisir. Sinon, par rapport au rythme des vidéos, là, j'en peux plus du montage. Vraiment, ça fait des semaines que je suis en train de faire la vidéo, des semaines que j'ai envie de la sortir, mais 45 heures de gameplay, ça fait vraiment beaucoup. Et même, en soi, y'a des choses que j'aimerais peaufiner, des choses que j'aimerais changer, mais juste là, j'ai l'impression que je pourrais encore passer deux semaines de montage sur la vidéo et je serais toujours pas satisfait. Donc là, je vais juste me forcer à la sortir et passer à la suivante, parce que juste, c'est trop, c'est beaucoup trop. Et petite parenthèse, mais Pro Jason Boy d'y aura sûrement une autre vidéo qui est une sorte de guide de survie avec toutes les astuces que j'ai développées au fur et à mesure de mon gameplay. Mais après ça, y'aura une grosse pause, car simplement, je pense que je rejouerai quand y'aura une update. Parce qu'en vrai, le jeu est trop cool, les développeurs aussi ont l'air trop cool, et je veux bien être extrêmement tolérant. Mais oui, vraiment, genre, y'avait vraiment beaucoup, beaucoup de petits bugs, et à la fin, je voyais vraiment plus que ça. Donc là, je suis à 74 heures de gameplay en tout. Pour moi, j'ai fini le jeu de base, dans le sens où, déjà, avant de partir sauver l'art, quand j'étais à Rosewood, techniquement, j'aurais juste pu rester là, me faire à manger, et le jeu est fini. Enfin, l'objectif, survivre, il est accompli. J'ai aussi visité à peu près toutes les villes du jeu. Alors, pas toutes en détail, bien sûr, mais bon, Muldrow, Rosewood et Marshridge, je les connais extrêmement bien. Mais bref, là, on met projaison Boy d'en pause, et en ce moment, d'ailleurs, je joue au DLC de Cyberpunk en stream. Et pour les curieux, je vais bientôt faire du Lies of P, et aussi Ghostrunner 2 quand il va sortir. Mais dans tous les cas, il faut que je fasse plus de vidéos. D'ailleurs, au moment où je finis la vidéo, on est en octobre, la vidéo sort le premier vendredi d'octobre, et pour commencer à avoir réellement un rythme, je vais essayer de faire une vidéo par semaine, tous les vendredis, entre 18h et 20h. Comme ça, ça me force à avoir un petit roulement, et on va voir si je peux réussir, et si ça porte ses fruits à la fin du mois. Parce que, en vrai, c'est pas le contenu qui manque. Genre là, j'ai encore 50 heures de Dark Souls 1 à monter, j'ai une trentaine d'heures de Dark Souls 3, j'ai tout inscription, j'ai tout dredge, et puis même, j'ai des revues de Berserk à faire, j'ai la vidéo sur le level design, j'ai toute la vidéo sur Rebnen 2, enfin juste, il y a plus de contenu que je ne peux en produire. Donc je me dis, au bout d'un moment, il faut pull up les vidéos et avancer, et on verra ce que ça donne. Et merci beaucoup, car on est à 39 000 abonnés ! Bientôt 40 000, et 40 000 en vrai, ça ressemble à 50 000, et 50 000, c'est la moitié de 100 000 ? Je pars trop loin dans les chiffres, en plus, ça se trouve, cette vidéo, elle va flop. Mais juste, est-ce que je suis complètement un délu si je commence à penser au petit trophée, la petite plaque qu'ils ont les Youtubers, t'sais ? Ah non, c'est mort, je divague, je divague. Écoute, on checkera les résultats si j'arrive à faire une vidéo par semaine le vendredi soir, et à la fin du mois, on en reparle si je suis un délu ou pas. Bref, viens voir le live, c'est mercredi, vendredi, samedi et dimanche à 20h. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que t'as kiffé. On se développe toujours physiquement et intellectuellement, je veux une commu de giga chad. Et je vous dis à vendredi prochain, c'était Isonde, à la prochaine.